Dans son édition du jour, l'équipe consacre un long papier sur le rôle et l'influence de Kylian Mbappé au sein de l'effectif parisien, mais également en équipe de France. Si l'omniprésence du bon dinois pourrait provoquer quelques tensions internes chez les Bleus, l'ancien monégasque serait dans un contexte légèrement différent, avec le PSG, notamment au niveau de sa direction. Alors que la relation s'était globalement détériorée, conséquence directe de ses envies d'ailleurs, le quotidien français précise, ce samedi, que la tendance a quelque peu évolué. Ainsi, l'équipe assure que le champion du monde 2018, aujourd'hui exclusivement concentré sur les ambitions sportives du club de la capitale, serait en relation étroite avec Nassé Alkelaifi. Ces dernières semaines, c'est lui, en personne, qui nourrit ce lien, avec le président du PSG, précise en ce sens le quotidien. De bon augure pour une éventuelle prolongation dans la vie lumière, affaire à suivre. Déçu des performances toujours plus irrégulières de Rafinha, avec le FC Barcelone, Xavi commence à perdre patience. Les semaines se suivent, et se ressemblent pour Rafinha. Plus d'un an après son arrivée au FC Barcelone contre 58 millions d'euros en provenance de Lille, l'élier brésilien ne convainque toujours pas. Hauteur de 50 matchs pour sa première saison, 10 buts et 10 passes décisives, il a connu trop d'irrégularités, pour devenir un indéboulonnable de Xavi. Le départ d'Ousmane Dembélé pour le PSG, cet été aurait pu le libérer du poids de la concurrence, mais son début de saison n'est pas à la hauteur des attentes. Et cela se traduit aux entraînements, et sur le terrain. En neuf rencontres de Ligue à disputer, il n'a démarré que trois rencontres. C'est aussi la faute à une suspension contre Jetaff en août, et aussi une blessure musculaire en octobre. Depuis son retour de l'infirmerie, il y a un mois déjà, il n'a débuté qu'une seule rencontre, face au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Ce jour-là, le Barça a perdu un but à zéro, et il n'a disputé que 59 minutes de jeu, remplacé par la Miniamal. La concurrence a profité à d'autres, à commencer par les jeunes de l'effectif apparu ces dernières semaines comme Fermin Lopez. D'après Marca, Xavi commence à se lasser de Rafinha. Autrefois baladé entre le côté droit et le côté gauche, le Brésilien a subi l'arrivée de Joao Félix, plutôt fixé à gauche sur le papier. Il y a de moins en moins de place pour lui, dans un effectif où les moins performants auront forcément moins de temps de jeu. C'est le cas de l'Elié de 26 ans. Il est pourtant toujours appelé par Fernando Dini avec le Brésil. Les blessures des Vinicius Junior et Neymar lui profitent également, mais le temps presse pour lui, en club comme en sélection d'ailleurs. Déjà annoncé comme candidat possible au départ l'été dernier, l'ancien René était finalement resté au FC Barcelone. Les culés, toujours en manque de liquidité, se poseront forcément la question d'une vente lors des prochains mercato. Seul Rafinha peut les convaincre du contraire.